1er plateau avec lisa serrero et candice cohen annin bonsoir à toutes les deux bonsoir alors candice cohen on va raconter aujourd'hui votre votre histoire qui commence un peu comme un conte de fées une jeune française qui tombe amoureuse d'un prince saoudien c'était il ya une quinzaine d'années de cela de cet amour née une petite fille en 2001 mais six ans plus tard le prince saoudien n'a plus vraiment rien de charmant vous êtes séquestré avec votre fille en arabie saoudite vous vous en sortez une première fois et vous nous expliquerez dans quelques instants les raisons qui conduisent à retourner en arabie saoudite où cette fois vous retrouvez en plein drame et c'est cet enfer que vous raconter dans ce livre rendez-moi ma fille une française dans l'enfer saoudien un récit lisa serrero que vous avez lu d'un seul trait d'un seul trait surtout une belle histoire un beau conte de fées qui commence à l'ombre vous rencontrez donc ce prince saoudien et alors tout de suite il vous dit qu'un avenir est effectivement possible puisque bien lui aussi aurait des origines juives tout à fait il a tout fait pour pouvoir me convaincre me séduire et que je puisse tomber dans son charme est réellement folle amoureuse de lui et alors d'où d'où ces origines proviennent de sa grand mère c'est ça ce qu'il vous dit c'est ce qu'il nous dit c'est ce qu'il nous dit bien entendu c'est faux mais c'est un beau parleur c'est un très beau parleur il a réussi à me convaincre moi et mes parents bien entendu alors donc il rencontre votre famille vous rencontrez une partie de sa de la sienne vous avez un enfant qui s'appelle qui s'appelle aïa aïa qui a aujourd'hui qui vient juste d'avoir dix ans qui vient juste d'avoir dix ans pendant plusieurs années tout se passe bien il vous couvre de cadeaux vous donne vous offre des billets d'avion pour le rejoindre aux quatre coins de la terre jusqu'au jour où vous le rejoignez à riad et là que se passe-t-il au moment où vous atterrissez le moment où j'atterris mes passeports sont confisqués je suis violemment jeté dans une cellule qui a été aménagé pour moi et je suis donc totalement séparé de ma fille et donc heureusement vous avez réussi à garder votre téléphone portable alors qu'est ce que vous faites qu'est ce que je fais la première chose que je fais j'envoie un message pour que pour pas éveiller le son de ma voix dans la cellule où j'étais un message à mes parents en leur demandant d'alerter les autorités pour pour qu'ils puissent nous aider et finalement impossible d'envoyer ce message c'est donc il ya le réseau social facebook tout à fait vous arrivez à lancer un bizarrement je ne sais pas pourquoi les la magie de l'internet a opéré et oui j'ai réussi à envoyer un message dsos sur facebook sur mon mur et à des milliers de personnes que je ne connais c'est absolument pas et c'est ça qui m'a permis d'être parmi vous au jour d'aujourd'hui donc ils se sont mobilisés qui ont pris en main votre cause et la consul de france qui se trouve en arabie saoudite vient vous rendre visite tout à fait et vous apercevez qu'en fait elle vous sera pas d'un grand secours la consul de france en arabie saoudite me demande de signer un abandon d'enfants et de quitter le pays sans faire d'histoire car tout simplement je n'ai pas les moyens financiers pour éduquer ma fille pourquoi fait-elle cela vous avez vous avez compris pourquoi il ne joue pas son rôle de diplomate française elle est censée vous défendre pourquoi joue-t-elle le rôle des saoudiens je sais pas ma fille m'a dit qu'elle était très proche de la famille qu'elle la voyait régulièrement je ne sais pas faudrait lui demander une amie de la famille une amie de la famille mais bon c'est une consul française quand même elle est toujours en poste là bas elle est toujours en poste bien sûr et elle n'a jamais été rappelé même après votre témoignage je ne sais pas alors entre temps vous apprenez que votre fille considérée en fait comme une princesse saoudienne là bas là bas ma fille considérée comme une princesse saoudienne concrètement presque intouchable c'est ce que ils disent et c'est ce que le ministère français s'entête à dire jusqu'à preuve du contraire bien entendu ça c'est encore au début du dossier on va dire vous avez même subi une lourde condamnation de la part de la famille de ce prince on vous accuse d'être une musulmane convertie au judaïsme exactement totalement absurde bien entendu cette accusation sera totalement démentie et ne donnera pas suite mais oui vous avez échappé à la prison en fait en arabie saoudite pour cette accusation exactement j'ai échappé de très peu à la prison saoudienne j'ai été réfugié à l'ambassade de france pendant plus de trois mois et demi et jusqu'à mon excitation totale en france je voudrais je voudrais comprendre pardonnez-moi candice vous allez à deux reprises en en arabie saoudite là l'expérience que vous nous racontez c'est le premier voyage ou le second le second voyage c'est le second la première fois ça s'était mieux passé ça s'est mieux passé donc j'avais un problème de couple on va dire c'est comme ça suite à ça d'ailleurs j'ai quitté le père de ma fille mon relation était plus ou moins comme des parents séparés c'est tendu mais bon quand même apaisé vers la fin et puis c'est pour ça que il y avait dans mon esprit aucun aucun mal à ce que ma fille puisse voir son père en arabie saoudite parce que lui il peut pas venir en france pour x ou y avec raison donc qui ma démarche était simplement simple et vous revenez donc en france qu'est ce qui vous incite à y retourner une deuxième fois en arabie saoudite alors voilà encore une fois il est donc venu en france me voir 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 sa fille surtout et il m'expliquait que vu son nouveau enfin sa femme son mariage la nouvelle situation de vie l'empêche de voyager comme il le voudrait pour voir sa fille donc il insiste lourdement pour je puisse passer une semaine de vacances en arabie saoudite juste avant la rentrée scolaire bon ma fille était petite elle avait six ans et demi donc bon j'ai cédé j'ai dit oui pourquoi pas après tout il venait plusieurs fois il avait pris avec lui à euro disney il aurait pu s'il avait eu envie réellement de mettre en action toutes ces menaces il l'aurait déjà fait donc voilà c'est ce que j'ai pensé donc ça m'a rassuré en fait vous y allez assez sereine oui finalement tout va bien se passer et patatras exactement pas du tout le scénario vous aviez prévu donc vous arrivez en arabie saoudite vous êtes tout de suite vous comprenez tout de suite qu'il se passe quelque chose puisqu'on vous confisque vos passeports à l'arrêt oui à l'arrêt bon on confisque nos passeports mais ce qui a été très violent pour moi c'est que lorsque j'ai descendu de la voiture on m'a moi pris violemment on m'a bousculé contre un mur et ma fille a été sauvagement attrapé et ils l'ont rentré dans dans leur maison ça a été très violent pour moi donc c'est une séquestration qui a duré en tout moins les trois mois d'ambassade une année une année alors il ya peut-être une cette question qu'on peut se poser c'est est ce que cette séquestration et l'enlèvement de votre fille peut-être lié au fait que vous êtes juive ou alors pas du tout c'est une très bonne question je n'ai pas réellement la réponse malheureusement peut-être mais ce qui est certain c'est que je pense que aucun père ou aucune mère ne devrait faire ça donc ils se sont ils ont certainement voulu se débarrasser de moi je sais pas peut-être le temps qui puisse eux faire tous les aménagements de papier on va dire s'ils ont fait beaucoup beaucoup de faux documents pour pouvoir justement entre guillemets légitimer cet enfant mais jusqu'à preuve de contraire ils n'ont pas pu la légitimer c'est une enfant illégitime mais hors mariage encore une fois et dans la communauté islamique et ce dans tous les pays arabes surtout en arabie saoudite c'est totalement interdit même qu'elle porte le patronyme de son père donc je n'ai pas la réponse pendant cette année pendant cette année ce que vous arrivez vous parvenez à parler à voir votre fille durant l'année d'où j'étais en arabie saoudite ma fille était elle c'est elle sont elle arrivait à fuir et donc m'essayer de me rejoindre dans ma cellule entre guillemets pour m'emporter des morceaux de pain ou pour me dire maman t'inquiète pas je suis forte on va y arriver donc c'était c'était marrant parce que les rôles étaient un peu inversé j'ai l'impression d'avoir une grande soeur c'était très touchant pour moi c'était très dur aussi parce qu'il fallait que je fasse comme si que tout allait bien alors que ça n'allait pas du tout j'avais plus de cheveux j'étais dans un état physiquement très très affaibli j'avais énormément maigri c'était dur c'était vraiment très dur mais les peu de fois que j'arrivais on arrivait à communiquer elle et moi c'était plein d'amour mais en même temps très difficile et violent parce qu'elle se faisait attraper parce que c'était une toute petite fille donc dès qu'elle manquait il s'il voulait il l'attrapait devant moi et la frappait devant mes yeux et j'étais impuissante je ne pouvais rien faire ça ça a été très très dur et alors comment comment vous finissez finalement à reprendre l'avion pour paris et à quitter le votre cellule bah disons que dans un premier temps lorsque j'ai réussi à m'enfuir à l'ambassade et à demander à l'air à l'aide entre guillemets où ils m'ont totalement pas cru c'est la première étape la deuxième étape qui est la consul qui voulait absolument me faire signer un document et la troisième étape qui était donc cette cette histoire de d'aposti en arabie saoudite montée de toutes pièces bien entendu a fait que je me retrouve donc dans l'ambassade je deviens une raison politique une raison d'état et je n'ai plus de passeport le gouvernement saoudien refuse de me laisser rentrer en france je n'ai pas d'avocat pour de passeport pour prendre un avocat et me défendre localement donc c'est ils m'ont poussé vraiment c'était très compliqué à la fin par par beaucoup de pression de l'état français on a quand même réussi à obtenir un passeport en bonne et due forme que j'ai pu prendre un avocat sur place qui puisse me défendre bien entendu et et faire tomber toutes ces allegories contre moi pardon j'ai été exfiltrée le gouvernement français m'a pris de l'ambassade de france jusqu'à une voiture française dans un avion français dans un siège voilà au nez et à la barre des autorités saoudiennes ou avec un accord tacite sans aucun accord il n'y a aucun accord ça n'arrange personne bien au contraire le gouvernement saoudien était mort de peur ils ont accepté de nous donner ce visa de ce passeport simplement pour la simple et unique raison qu'on les a menacés de divulguer toute l'histoire dans la presse et ils avaient d'ailleurs pendant un certain nombre d'années vous allez être très discrète sur cette affaire parce que vous espérez une issue favorable bah effectivement le quai d'Orsay comme chaque français à l'étranger en règle générale a pour consigne de ne pas divulguer quoi que ce soit pour des raisons éventuelles de médiation négociation avec les tirans qui sont de l'autre côté peu qui sont nous on a joué le jeu ma famille et moi même sauf que ben au jour d'aujourd'hui je suis chez vous donc c'est que ça s'est mal passé on va dire on s'est fait balader et vous avez décidé finalement de révéler au grand jour cette affaire on vous aperçoit ça et là sur les plateaux de télévision en france les grandes radios aussi est ce que ça a changé quelque chose plus de témoignages beaucoup de soutien de différentes personnes de différentes communautés confession toute religion encore une fois on n'est pas du tout dans une guerre de religion on est vraiment dans une guerre de maman à enfant c'est un enlèvement parental plus séquestration violences sur mineurs et sur moi même donc ça c'est vraiment l'essentiel de cette histoire le gouvernement français aujourd'hui ne peut faire que des passées des lettres on va dire d'un ministère à un autre ministère encore faudrait qu'ils puissent le faire dans la norme et ça jusqu'à présent c'est pas fait et là aujourd'hui quelle démarche vous avez effectué est ce qu'un mandat d'art international a été lancé comme vous vous l'aviez souhaité j'ai mon avocate qui répondra à toutes ces questions très prochainement d'accord je voudrais savoir cette consul vous avez dit qu'elle est toujours en poste oui en arabie savait qu'elle connaît la famille est ce qu'elle peut faire passer des messages à votre fille au père vous savez quand j'étais là bas la consul me disait que elle a l'habitude de ce genre de dossier que elle même était magistrate ce qui est totalement faux que pourquoi pas elle serait elle ferait du social et rendrait visite à ma fille etc etc ça fait trois ans j'ai pas une seule photo de ma fille donc je je crois que ce sont des paroles de miel photo non l'être non ni coup de téléphone coup de téléphone c'est à coup de pression j'oblige si vous voulez entre guillemets en révoquant notre droit de civile française le mien est celui de ma fille à au ministère de diligenté de l'ambassade pour avoir ma fille au téléphone donc jusqu'à présent on arrive à avoir des contacts comme ça tant mieux pour vie ça dure est ce qu'elle a changé votre fils ce que vous lui parlez au téléphone est-ce qu'ils sont arrivés à la transformer là bas non ma fille n'a pas changé la salle à dessus non je sais pas dans le livre en thémographie où j'indique cette petite histoire où ma fille me dit que enfin j'ai inséré en une sorte de code si elle voyage qu'elle me dise voilà tel pays tel soleil la couleur du soleil etc donc qu'il ya une complicité et cette complicité je la retrouve toujours au téléphone quand elle m'appelle il ya toujours quelqu'un auprès d'elle qui écoute analyse et répond à sa place quoi me dire donc elle va répondre mais elle a toujours une petite parade de me dire maman tu sais aujourd'hui si tu es à l'école on a une poésie et elle va me dire dans la poésie c'est complètement faux mais elle va me faire passer des messages d'amour qu'elle m'attend qu'elle m'aime et que c'est difficile à 10 ans elle a déjà appris j'ai joué je sais pas je vais vous dire quelque chose c'est qu'il ya un instinct de survie qui s'est révélé en moi lorsque j'étais là bas si je regarde en arrière je pense que à refaire humainement je connais pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça c'est très dur est ce que en arabie saoudite je connais pas les lois en vigueur là bas j'imagine qu'elles sont draconienne sur la question surtout quand il s'agit de femmes est ce qu'elle lorsqu'elle aura 18 ans qu'elle atteindra sa majorité je ne sais même pas si là bas c'est 18 ans ou 21 ans est ce qu'elle sera libre de ces de ces mouvements est ce que ce sera plus facile pour vous au pire si rien ne se passe d'ici là alors david j'ai envie de vous dire que je suis pas d'accord avec vous non vous avez raison mais non dans le sens que encore une fois c'est moi qui est la garde dans tous les pays arabes donc si l'arabie saoudite continue à apprendre une enfant à voler une enfant qui ne leur appartient pas il faut qu'ils expliquent le pourquoi elle n'est pas saoudienne elle n'est pas française la garde elle m'appartient le père n'a même pas d'après les lois arabes en tout cas il n'a même pas un droit de visite alors la majorité des 18 ans je sais que pour les femmes saoudienne ou hommes saoudiens il n'y a pas majorité dans le terme de sortie de territoire il faut que tout civil saoudien a besoin d'une autorisation par un oncle un père par un homme bien entendu sans autorisation il n'y aura pas sorti donc il existe des femmes là bas qui ont 50 ans qui sont un interdit sur ce territoire de par leur mari ou de leur père elles ne sortiront jamais là on est dans un autre cas donc c'est pour ça j'ai envie de vous dire non vous raisonnez en termes de loi je raisonne en termes de loi vous savez bien que là bas les princes peuvent s'accommoder de la loi alors encore une fois je reprends ma phrase clé il s'accommodent au point de bafouer leur propre loi la loi du prophète mahomé la loi du coran la loi de la mecque qui prohibe totalement la fornication à ce moment là je savais pas qu'il y avait des nouvelles lois un nouveau prophète et un nouveau coran enfin c'est bizarre qu'est ce qui va se passer maintenant on a évoqué l'échéance des 18 ans qui n'en est pas une donc vous l'avez démontré à fait vous attendez quoi est ce que ça doit se passer d'état à état est ce que ce sont des juges qui doivent décider j'ai où se situe votre espoir aujourd'hui j'ai un grand espoir dans la justice française avant tout procès c'est essentiel pour moi et bien entendu un esprit enfin raisonné de la part de notre président nicolas sarkozy aussi bien que du roi abdallah vous avez parlé à nicolas sarkozy vous a adressé nicolas sarkozy a fait effectivement des démarches pour pour moi j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'étais séquestrée en arabie saoudite il était de passage là bas je n'ai pas eu l'occasion de te rencontrer j'espère que les choses vont s'arranger je veux dire j'ai j'ai la justice de mon côté je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas je voilà j'espère juste une raison c'est une petite fille elle est mineur on sait on n'a pas le droit de faire ça moi j'ai beaucoup de chance je m'en suis sortie mais elle est trop petite voilà quand 10 cohen amine rendez-moi ma fille une française dans l'enfer saoudien séparé aux éditions l'archipel et c'est malheureusement une histoire qui est encore en cours en suspens j'espère pouvoir un jour venir présenter la suite du livre vraiment l'issue heureuse oui très prochainement merci beaucoup merci pour ce témoignage merci